Dans le traitement de texte, une table des matières est une fonctionnalité qui permet de lister l'ensemble des titres pertinents ou importants d'un texte, ainsi que les numéros des pages où ces titres sont répertoriés. Cela peut être une opération fastidieuse à créer une fois que les différents titres ont été insérés, mais en se servant des styles, cela peut s'avérer beaucoup plus facile à effectuer. Si on envisage insérer une table des matières de manière plus ou moins automatique dans notre document, on devrait se rassurer d'avoir les éléments suivants. Premièrement, que notre texte soit saisi et mis en forme. Ensuite, que nos pages soient numérotées. Dans notre cas, ici à l'écran, notre document n'est pas encore numéroté. Nous allons donc lui adjoindre des numéros de pages. Pour cela, on va se rendre au niveau du ruban insertion, au niveau des numéros de pages. Et nous choisirons des numéros de pages dans le pied de page à droite. Cette étape n'est absolument pas indispensable, mais elle permet de faire rapidement la correspondance entre les numéros de pages annoncés dans la table des matières et les véritables numéros de pages du document. Une fois que les numéros de pages ont été affectés à nos différentes pages, il faudrait également s'assurer que nos titres qui sont considérés comme étant les plus importants ont un style qui correspond à leur ordre d'importance. Par exemple, dans notre texte qui est ici, nous avons pour chaque section un certain nombre de titres, mais tous les titres n'ont pas la même importance. Nous avons des titres qui sont principaux, et pour chaque grande section, il peut y avoir des sous-titres. Sachant que chaque sous-titre peut lui aussi avoir des titres qui lui sont inférieurs. On parlera donc de niveau de titres. Et si on fait un tour au niveau de la liste des styles, on verra par exemple des noms tels que titre 1, titre 2, titre 3, ainsi de suite. Et chacun des numéros qui apparaissent après le mot-clé titre correspondent au niveau hiérarchique de ce titre-là. Donc, qui dit titre 1, fait référence au titre principal d'une section, par exemple. Titre 2, ce sera un sous-titre par rapport à titre 1, et titre 3 sera un sous-titre par rapport à titre 2. Un peu comme si titre 1 est une sorte de grand-père, titre 2 une sorte de parent, et titre 3 une sorte de petit enfant par rapport à titre 1. Ce n'est qu'une analogie. On va donc appliquer les titres en fonction de leur importance. Par exemple ici style, on va lui appliquer titre 1. Création, qui dans votre cas est un sous-titre de titre 1, on va lui appliquer le style titre 2. Application, on va lui appliquer également le titre 2. Modification, suppression, on va lui appliquer le titre 2. Pour nous amuser, le noter bien, on va lui appliquer le titre 3. Table des matières, qui est un sous-titre de titre 1, on va lui appliquer le titre 2. Ok, tous nos titres ont été rajoutés. Nous pouvons donc sauvegarder nos modifications. Donc, on récapitule. Nous avons un texte qui a été saisi et mis en forme. Les titres ont reçu des styles qui correspondent à leur niveau hiérarchique. Notre document comporte des numéros de page. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est d'avoir un emplacement où la table des matières sera insérée. Et de l'insérer effectivement. Donc, pour ce faire, on va créer un peu d'espace. Et on peut mettre un titre. Ou pas, cela dépend. Mais on peut donc directement insérer notre mise en page. Excusez-moi, on peut insérer directement notre table des matières. Pour cela, on vient dans le ruban référence. Option, insérer une table des matières. Une des choses que l'on peut modifier ou changer, ce sont les caractères de suite. Les caractères de suite correspondent tout simplement à la série de caractères qui va séparer le titre proprement dit du numéro de page auquel il est associé. Donc, on peut choisir entre les pointillés, les points, les traits soulignés, etc. On peut également choisir les niveaux, la profondeur de notre table des matières. Par défaut, c'est à trois. C'est-à-dire qu'on aura les titres principaux, les sous-titres, puis les sous-sous-titres. Mais il est possible d'aller beaucoup plus profond que cela en fonction de la pertinence de la table des matières et des titres associés. On peut décider ou pas d'afficher les numéros de page. On peut décider ou pas d'aligner les numéros de page à droite. On peut décider ou pas d'insérer des liens hypertextes. L'avantage des liens hypertextes est que si jamais quelqu'un clique sur l'un de ces titres-là, il sera renvoyé automatiquement à la page en question et au niveau du titre sur lequel il a cliqué. Si on ne met pas cette option, la table de matières va juste afficher les titres. Et même si on essaie d'interagir avec, on ne sera pas nécessairement redirigé au bon endroit. Lorsqu'on est satisfait par tous les éléments qu'on a mis, on peut valider en cliquant sur le bouton OK. Donc, ceci nous insère donc quasi automatiquement la table des matières. Et on peut constater que style qui était de titre 1 est à la page 2. Création, application, modification, étape des matières étant de niveau 2 sont légèrement décalés par rapport à style. Ce qui fait comprendre que par rapport à style, ce sont des sous-titres. Et on peut voir les différentes pages où ils se trouvent, ces titres-là. Et notez bien que l'on avait mis en titre 3 apparaît légèrement décalé par rapport à modification. Ce qui fait comprendre que c'est un sous-titre de modification, etc. Donc, nous aurions pu, avant d'insérer la table des matières, mettre un titre appelé par exemple table des matières. Mais ça, c'est à votre convenance personnelle. Ce qui est intéressant avec cette option, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de la page sur laquelle se trouvent les titres. C'est un calcul qui va être fait automatiquement par le système. Donc, pour récapituler, avant d'insérer une table des matières dans un document, il faudrait premièrement avoir le document, que ce document ait été déjà saisi et mis en forme, je dirais même saisie, vérifiée et mise en forme, que les titres des différentes sections, ou alors les titres qui sont jugés pertinents, aient reçus en application les styles qui correspondent à leur niveau hiérarchique, que le document comporte déjà des pages, bien que ce soit une étape facultative, mais c'est toujours plus facile pour le lecteur de se repérer, avec des numéros de pages qu'il peut consulter. Et enfin, suivre la procédure pour insérer la table des matières à l'endroit approprié. Certains mettront la table des matières en tout début de document, d'autres la mettront à la fin. Ça dépend du type de document que vous créez, ça dépend du contexte dans lequel vous le créez. Merci.